alors bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui ce sera une présentation de freugs qui viennent de chez aliexpress donc tout d'abord pour commencer sachez que je n'ai jamais pêché à la freug parce que je pêche principalement en canal et généralement quand on pêche à la freug on pêche généralement au dessus des nénuphars des petits herbiers des choses comme ça et dans des canals c'est plutôt rare d'avoir des nénuphars quoi après ça dépend les régions mais en tout cas ici dans le nord de la région d'Akarquoise dans nos canals il y a rarement des nénuphars donc mais étant donné que à partir de l'année prochaine je vais pêcher dans des lacs et des étangs privés je me suis dit que j'allais en acheter quelques unes pour commencer j'avais pris à l'autre cinq et puis finalement je me retrouve avec une quarantaine et une cinquantaine de freugs alors que je n'ai jamais pêché à la freug mais je pense que vous commencez à me connaître je fais tout dans l'excès donc je vais vous montrer un peu les modèles puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce que j'ai pris est bien ou non parce que la freug je vais vous dire je n'y connais absolument rien mais on verra bien donc au début j'avais acheté des toutes petites freugs ici donc à l'unité dans des coloris assez naturels un j'en avais pris cinq dans des coloris vert dans des tons de vert un peu marron comme ça ici une ici avec un petit peu d'orange à la fin là et une jaune donc là ce sont vraiment des petites et après j'en ai racheté trois peu de temps après on voit qu'elles sont un peu plus grosses donc après j'en avais racheté trois donc une verte un classique voilà une que je trouvais sympa ici elle est phospho elle s'allume dans le noir je vois pas l'intérêt parce que le brochet vous passez chaud en journée mais bon c'était sympa c'était pas très cher je me suis dit pourquoi pas donc voilà et un coloris un peu plus sympa ici avec du violet du bleu donc voilà avec les yeux rouges ici voilà et puis pour la suite je suis tombé sur un loup où il y en avait une quinzaine dedans et c'était pas très cher donc c'était une quinzaine de fregues comme ça où il y avait toutes les couleurs dedans c'était pas cher je me suis dit pourquoi pas j'ai rien à perdre donc ben je les ai pris tout simplement les voilà donc je vais essayer d'ouvrir pour qu'on voit un peu mieux donc voilà bon il ya toutes sortes de couleurs dedans il ya on a différentes formes de vert du vert plus foncé du vert avec du marron on a vraiment plein de sortes de vert quoi du vert normal avec les pâtes ici qui change de couleur on a des coloris ici un peu plus un peu plus différents ici dans des verres un peu moins courant on va dire ensuite on a des coloris noir on a du jaune que j'ai monté avec une palette j'ai vu ça sur des vidéos on verra bien je sais pas du tout on verra ce que ça donne dites moi si les modèles que j'ai pris sont bien ou pas après ici il ya des coloris un peu plus sympathique ici orange ici jaune avec du bleu du rang bon ici on a une blanche là ici deux couleurs bon je sais pas si ça marche mais qui sait un poisson qui a faim bleu rouge ici complètement donc on verra bien on verra bien donc pour les freux là comme ça voilà ensuite je suis tombé sur des petits rats comme ça ici avec une petite palette avec une queue souple à l'arrière donc l'appareil au début j'ai pris une noire comme ça et j'ai pris une blanche avec la tête un peu rose ici comme ça donc à l'unité et puis je suis tombé sur un lot de 6 où il y avait pas mal de couleurs différentes du jaune du gris du gris foncé du gris argenté du marron donc voilà une dizaine de petites souris donc je sais pas ce que ça vaut après il y en avait d'autres aussi un des plus grandes souples comme ça mais je me suis dit avant de les acheter je vais déjà voir ce que ça ça donne parce que j'ai l'impression d'avoir exagéré sachant que je sais pas pêcher à la frugge enfin je sais pas j'ai jamais pêché à la frugge donc on verra dans les étangs ce que ça donne et ça fait déjà beaucoup généralement j'ai même vu des vidéos les pêcheurs ils ont quoi 4,5 frugge et encore puis là même récemment j'en ai recommandé une un popper frog donc voilà ensuite je suis tombé sur des frogs ici pareil mais avec les pattes ici l'arrière qui tourne donc bon bah là j'en ai pris trois j'ai pris deux coloris assez naturel et un coloris qui sont un peu l'ordinaire ici un peu rose comme ça jaune on verra bien je sais pas ce que ça vaut mais bon l'appareil j'étais tombé sur des petits canards comme ça ici donc l'appareil j'en ai pris trois j'avais pris un jaune et puis deux coloris assez naturel quoi blanc noir donc on verra pareil je sais pas ce que ça vaut après je suis tombé sur tout ce genre de petit truc ici qui avait l'air pas mal avec un hameçon avec un truc anti accrochage là donc avec la palette qui tourne donc il y avait différentes couleurs j'en ai pris plusieurs de chaque j'en ai encore emballé j'en ai pris plusieurs de chaque donc pareil on verra bien ce que ça donne je ça absolument pas oui les derniers trucs que j'ai rentré ici c'est des petits canards et des petits rats donc là pareil regardez les petits canards avec les trucs qui tournent donc là ici bon ils avaient dix dix coloris j'en ai pris cinq donc j'ai pris ce coloris là ici j'ai pris un coloris blanc un coloris noir ici un coloris un peu plus naturel si on peut dire et pardon un coloris c'est peut-être rouge tout ça et pareil le vendeur les faisait en rats donc pareil il faisait dix coloris j'en ai pris cinq j'ai essayé de prendre des coloris différents par rapport au canard bon il y a le rat donc voilà là ici coloris sympathique un rose ici pas sûr ça va marcher après là les couleurs comme celui là et puis le figure tiger là je le trouvais rigolo c'est surtout pour ça que j'ai acheté après bon si ça marche tant mieux et puis là un rat blanc après pareil je sais qu'il existe d'autres modèles mais là quand même je trouve que pour des freugs pour quelqu'un qui n'ait jamais pêché à la freug je trouve que ça fait plutôt pas mal déjà donc je sais pas ce que ça vaut on verra bien au bord de l'eau et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pêchez avec certaines freugs certaines marques s'il y en a vous me conseillez ou si dans cela que j'ai trouvé sur aliexpress il y a moyen que je fasse du poisson avec un tel ou un tel donc voilà bon bah j'espère que la vidéo vous a plu donc n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce ça fait toujours plaisir et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir merci